Voilà le Président, comment il a planifié dans un secret total son plan d'action, son projet, son programme. On ne doit pas dévoiler tout ce qu'on fait aux autres chers frères, chères sœurs, mais on doit travailler secrètement, jusqu'à ce qu'on mette en place le projet entier. En tant que communauté musulmane de France, nous devons travailler en douceur, sans crier au loup, nous devons suivre le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a transmis son message, comment il a transmis sa daoua. Un des compagnons lui dit, si tu nous le permets, nous attaquons demain les habitants de Minan. Les compagnons étaient prêts, du moment qu'ils ont passé un serment, du moment qu'ils ont compris leur rôle à jouer dans la société, ils étaient prêts. Mais le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, rien ne permet cette attaque pour le moment, retournez à vos complements. Parce que les compagnons à cette époque-là, ils étaient dans une situation de faiblesse. Et quand on est dans une situation de faiblesse, il faut attendre un peu. Il leur a dit, plus tard, quand toutes les conditions sont réunies, et quand les Médinois sont rentrés chez eux, et que l'ordre est arrivé pour sortir. Il faut d'abord, il faut acquérir la force pour pouvoir réagir. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas livrer une bataille tout de suite, car les conditions, chères frères, chères sœurs, n'étaient pas réunies. Les conditions de la victoire n'étaient pas réunies. L'émigration du Prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine n'était pas une fuite. C'est ainsi que le messager a mis en place tout un plan d'action. Elle a quitté la Mecque pour préserver les compagnons et pour fonder aussi un état qui défend la religion, qui défend les musulmans. A l'époque, ou pendant la période de la Mecque, elle s'est attaqué à la formation des êtres humains, des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Mais la situation se dégrade de plus en plus. Donc il faut passer au deuxième stade. Il prêche l'islam, mais avec, bien sûr, étape. Il ne va pas brûler les étapes. Il ne veut pas brûler les étapes. Car le message de l'islam, on doit le transmettre petit à petit. Pas d'un seul bloc. Pas en bloc. Un des compagnons lui dit, si tu nous le permets, nous attaquons demain les habitants de Minan. Les compagnons étaient prêts. Du moment qu'ils ont passé un serment, du moment qu'ils ont compris leur rôle à jouer dans la société, ils étaient prêts. Tout de suite. Ils n'ont pas attendu deux jours, trois jours, une semaine, un mois, un an. Comme on fait aujourd'hui, on l'attend, on laisse. Ce n'est pas aujourd'hui, demain. Et on continue. Du moment qu'ils ont compris leur rôle, qu'ils ont compris le message de l'islam, tout de suite, ils veulent réagir. Mais le Président, il lui dit, rien ne permet cette attaque pour le moment. Retournez à vos complements. Parce que les compagnons, à cette époque-là, ils étaient dans une situation de faiblesse. Et quand on est dans une situation de faiblesse, il faut attendre un peu. Il faut d'abord, il faut acquérir la force pour pouvoir réagir. Nous devons aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, en tant que communauté musulmane de France, nous devons travailler en douceur, sans crier au loup. Nous devons travailler, multiplier nos actions, incha'Allah, sans dire à tout le monde, sans faire trop de bruit. Parce qu'aujourd'hui, notre problème, on fait du bruit, alors il n'y a rien parfois. Il n'y a pas grand-chose. Nous devons suivre le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a transmis son message, comment il a transmis sa da'oua. Le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba était le début d'une nouvelle ère. C'est mettre les bases et les fondements d'un État islamique. Ce serment d'allégeance, appelé serment des hommes, ou serment de la guerre contre toute agression, visant le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, moyennant le paradis. Dès que les Ansars ont appris qu'ils auront le paradis comme récompense, ils ont dit, exige de nous, ô prophète, tout ce que tu veux. Pour ton Dieu et pour toi-même, nous sommes prêts. Le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne voulait pas livrer une bataille tout de suite, car les conditions, chers frères, chères sœurs, n'étaient pas réunies. Les conditions de la victoire n'étaient pas réunies. Le commandant doit planifier et voir toutes les possibilités. Il doit préserver le sang. Le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a informé ses compagnons, al-Muhajiroun, un peu plus tard. Il ne l'aura pas dit tout de suite. Il était accompagné, quand il a signé ce pacte, il était accompagné avec al-Abbas, ibn al-Muhajiroun, son oncle. Il n'avait pas informé les autres musulmans de ce pacte. Il leur a dit, plus tard, quand toutes les conditions sont réunies et quand les Médinois sont rentrés chez eux, et que l'ordre est arrivé pour sortir. Voilà le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il a planifié, dans un secret total, son plan d'action. sans projet, sans programme. On ne doit pas dévoiler tout ce qu'on fait aux autres chers frères, chères sœurs, mais on doit travailler secrètement, jusqu'à ce qu'on mette en place le projet entier. Sous-titrage ST' 501